Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 18 août, on retourne sur l'hépodrome de Deauville après une petite pause du côté d'Anguin avec les trotteurs. Ce sera un Quintée Plus, The 5 qui se disputera en Réunion 1 dans la 8ème course du programme, le prix du Vieux Bassin. Un handicap bien entendu, 2500 mètres à parcourir pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Ils sont 16 au départ de cette épreuve et c'est assez ouvert, je ne vous le cache pas, avec pas mal d'incertitudes notamment concernant l'aptitude des concurrents à avoir du poids en plus ou alors à cette distance de 2500 mètres qui est plus longue que d'habitude pour la plupart des concurrents. On va essayer de faire le point tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. J'ai retenu le numéro 3, Aude, en tête de ma sélection Aude qui vient de réaliser de superbes débuts dans cette compétition, dans ce genre de compétition en tout cas. Regardez, c'était le 20 juillet du côté de Vichy. Elle terminait deuxième d'un quinzelle, elle tracait vraiment une superbe ligne droite pour prendre la deuxième place. Montrant qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition, qu'elle avait un handicap dans les jambes, elle sera une nouvelle fois munie de hier. La dernière fois, c'était la première fois que son entraîneur la munissait de cet artifice. Il lui remet une nouvelle fois l'artifice, donc attention, elle a besoin d'un parcours caché. Mais si elle arrive à voir le jour au bon moment et qu'elle place sa pointe de vitesse, à mon avis, elle a largement les moyens de remporter un handicap de ce genre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, Chimura, qui elle vient de réaliser une belle performance également. Elle finissait troisième derrière ma favorite. Voilà, c'est la ligne du prix impératrice Eugénie sur les podromes de Vichy, 2400 mètres. Là, ce sera 2500 mètres. Donc voilà, la distance, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'elle avait gagné un handicap la fois précédente. Elle a prouvé qu'elle était encore compétitive, qu'elle était encore en mesure de jouer les premiers rôles à ce niveau-là. Donc attention, Ronan Thomas la connaît bien. Je pense qu'il faut également s'en méfier impérativement. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu une pouliche qui a montré des moyens également à ce niveau-là. C'est Force de l'Aube qui vient de terminer troisième dans une course à condition. C'était une petite rentrée. Elle n'avait pas été vue depuis un peu plus d'un mois et demi. Une quatrième place dans un handicap bien composé sur les podromes de Longchamp. Elle aussi, elle a un petit peu rallongé à l'occasion de ce handicap. Maintenant, elle a vraiment dévoilé un potentiel très intéressant. Et c'est vrai que sa candidature me séduit tout particulièrement. Je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Rosetta Stone qui vient de trouver son jour dans un handicap. C'était sur l'hippodrome de Clairefontaine-Dovice sur 2200 mètres. Et c'est vrai que le style de sa victoire était vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, il a été pénalisé de neuf livres suite à ce succès. On lui remet une nouvelle fois les œillères. Il faut savoir que ça fait trois fois qu'il a les œillères. Et trois fois qu'il réalise des bonnes performances. J'ai l'impression que ça a vraiment transformé le port de cet artifice. Quatrième, cinquième, puis la dernière fois, il a gagné, je crois, de quatre longueurs. Donc, vraiment, un cheval qui se déclenche. On ne connaît pas trop ses limites. Et c'est vrai qu'avec Stéphane Pasquier, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 2, H-Gare, qui avait déçu dans cette catégorie l'avant-dernière fois. Il a terminé huitième. Maintenant, il avait été un petit peu gêné comme ça, mais ligne droite. Il y a un cheval qui avait pris un petit peu la balustrade. Du coup, par contre-coup, il avait été un petit peu malchanceux. Mais du coup, il n'a pas pu se relancer non plus vraiment pour finir. Donc, à voir maintenant. La dernière fois, c'était vraiment bien. Il s'est imposé dans un maiden du côté de Lyon-Paris. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Lui aussi, il va découvrir la distance de 2500 mètres. Maintenant, avec Christophe Soumillon, je pense qu'il va afficher des progrès sur sa course où il avait terminé seulement huitième. et je pense que ce tracé peut lui convenir et l'allongement de la distance peut lui permettre de réaliser une grande performance dans ce type de compétition. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 4. Sécession. Là, on va rentrer un petit peu dans les chevaux qui viennent de s'imposer à ce niveau-là. Du coup, c'est difficile de savoir s'ils ont encore de la marge. En tout cas, cette sécession, elle a vraiment gagné de belles manières. La dernière fois, avec Maxime Guyon, c'était sur l'hippodrome de Dieppe. C'était sur 3000 mètres. On retourne un petit peu sur une distance un peu plus courte. Je ne pense pas que ça va la déranger. Elle était munie d'œillères australiennes la dernière fois. Cette fois-ci, ce sera juste des œillères simples. Maintenant, vu le style de sa victoire et la facilité avec laquelle elle s'est imposée, je pense qu'elle est capable de surmonter les 3,5 kg que le handicapeur lui a ajouté sur le dos. Puis Maxime Guyon qui lui sera une nouvelle fois associé. Je pense qu'il faut vraiment également s'en méfier comme pas mal de concurrents de cette sécession. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 5, La Fille du Sud. La Fille du Sud, elle vient de gagner le handicap de deuxième épreuve. Le 20 juillet, Aude terminait deuxième de la première épreuve. La Fille du Sud a gagné la seconde épreuve. Donc, une pouliche qui tient la distance. C'était également 2400 mètres. Elle a vraiment bien fini. Elle a été pénalisée de 3 kg suite à cette sortie. Maintenant, le style était vraiment impressionnant. Elle avait vraiment fini de belles manières pour venir arracher la victoire. Et je pense qu'elle est capable de surmonter elle aussi la pénalisation. Et qu'elle a encore un petit peu de marche pour pouvoir, pourquoi pas, prendre une place à ce niveau-là. Ensuite, en huitième position, j'ai retenu le numéro 9, Take Me Away. Même profil. C'est une pouliche qui a gagné son handicap l'avant-dernière fois. C'était sur 2800 mètres sur l'hippodrome de Compiègne. Depuis, elle a terminé troisième dans une course à condition. Voilà, 3 kg en plus par rapport à son succès dans le handicap. Elle a le numéro 3 dans les stales de départ, associée une nouvelle fois à Théo Bachelot, qui la connaît bien. Elle avait bien gagné son handicap de 3 longueurs, il me semble. Voilà, peut-être que la distance de 2500 mètres est légèrement courte par rapport à ce qu'elle a couru. Elle court 2008-2900 mètres. Maintenant, sur ce qu'elle a montré, et puis elle est irréprochable, vous le voyez, depuis le début de sa carrière, on est obligé de la retenir au moins pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'as, l'ordre record, un concurrent qui a repris un petit peu de fraîcheur, qui a couru des listèdes. C'est un concurrent, un poulain qui a vraiment montré de la qualité. D'ailleurs, il a déjà battu Aude dans des conditions de poids qui étaient plus favorables pour lui. Maintenant, il a quand même des références à faire valoir. C'est le top weight, ce n'est pas pour rien. Mais bon, je demande quand même à voir, malgré tout, parce qu'il y a quand même une sacrée opposition et il a du poids à porter. Donc voilà, je l'ai retenu en regret, mais il a tout à fait le droit de s'emparer d'une place à ce niveau de compétition. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 10, le 13, le 11, le 2, le 4, le 5 et le 9. Et en cas de non partant, l'as, voilà, vous le savez tout, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. N'hésitez donc pas à venir sur notre site turf-fr.com pour en profiter ou alors à nous contacter pour vous aider à en profiter. Comme conseil de jeu, écoutez, c'est assez ouvert. Moi, je pense que 3, 10, 13, les 3 chevaux que j'ai retenus en tête, c'est des concurrents qui ont montré qu'ils étaient compétitifs à ce niveau-là sans jamais avoir gagné de handicap. Donc, ils ont certainement la marge pour jouer les premiers rôles. Et en tout cas, je pense qu'au départ, ils bénéficient de beaucoup de garanties dans cette compétition. Donc, ce seront les 3 chevaux que je vous conseille. On va faire un petit tour sur ce qui s'est passé ce mardi sur l'hippodrome de Deauville. Déjà, avec le 7, un Pearl qui surprenait. Moi, en tout cas, je ne l'avais pas retenu devant le 12, Lily Rose, favori très logiquement. Le 9, Dabiak, j'aimais beaucoup également. Le 5, Guerrera, que vraiment, je ne voyais pas à part et fait. Et le 15, Pearls Angel, qui également me plaisait tout particulièrement. Je crois d'ailleurs que c'était les 3 premiers chevaux que je vous... Non, j'avais le 14 aussi, mais 9, 12, 15. Je les retenis et c'était 3 chevaux que je retenais parmi mes 4 premiers. Mais c'est vrai que c'était difficile de retenir tout le monde. On va faire un petit tour du bilan également. Top Prono et Ture Selection. Avec Ture Selection qui vous indiquait le tiercé. Il y a également 2 trios, alors que Top Prono vous indiquait 4 trios. Avec quelques coups de cœur également, qui ont très bien fait. Donc voilà, si vous voulez tester nos 2 rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. L'offre découverte pour le premier mois, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Merci encore de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.